Bonjour, que vous soyez un débutant ou confirmé en russe, vous avez probablement déjà fait face à un grand nombre de mots dont vous n'arrivez pas à mémoriser. Et là, je répète toujours à mes étudiants, maintenant vous n'avez pas besoin du vocabulaire entier de la langue russe. Dans cette vidéo, je veux vous proposer, pas proposer mais vous concentrer sur ce mot russe qui couvre plus de 30% de tous les textes russes modernes. Je sais que cela semble impossible, mais c'est vrai, 100 mots couvrent 30% des textes et des discussions. Voici cette liste. Oui, je sais que dans ce format, pour quelqu'un d'entre vous, ça a l'air plutôt annuyeux, pour les autres, ça fait peur peut-être. Et c'est pourquoi je l'ai divisé en plusieurs parties. J'ai créé une version PDF pour vous sur une seule page et dans un format pratique pour pouvoir imprimer et garder sous la main. Et en effet, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je fais un test avec plusieurs élèves, même des débutants, et eux tous, ils connaissaient déjà certains mots de cette liste. Que vous soyez débutant ou intermédiaire en russe, vous pouvez vérifier par vous-même. Il y a forcément une partie du vocabulaire que vous connaissez déjà. Passons donc au sujet de cette vidéo. Comment apprendre cette liste des mots les plus fréquents de la langue russe ? Je vous suggère le modèle suivant. Regardez cette vidéo. Prenez un stylo et une feuille de papier, ou encore mieux, comme j'ai déjà dit, cliquez sur le lien vers le site web ci-dessous, et téléchargez la version PDF de tous ces mots, divisé en groupes. Voici le premier groupe de mots. Commençons par les verbes. Glagoles, verbes. Quels sont ces verbes ? Ce sont les 10 verbes les plus utilisés en russe. Qu'est-ce qu'on fait alors avec ces verbes ? Premièrement, écrivez les mots dont vous connaissez la traduction sans dictionnaire. Par exemple, vous pouvez traduire un de ces verbes sans dictionnaire et c'est le verbe говорить, qui veut dire dire, parler. Tout d'abord, composez au moins une petite phrase dans l'idéal que vous pouvez appliquer dans votre vie. Écrivez cette phrase à côté du verbe par exemple, я говорю по-русски. Je parle russe. Le deuxième mot, si le mot est modifiable, il a d'autres formes, comme il est conjugué comme des verbes. Donc, écrivez d'autres formes dont vous vous souvenez ou regardez dans le manuel si vous n'êtes pas sûr. Je говорю, tu говоришь, on говорит, etc. Peut-être même des formes de passé, je говорил, tu говорил, moi говорile, et les formes du futur. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec le reste de mots ? Commencez par les traduire. Pour vous faciliter cette tâche, nous le ferons ensemble. En plus, comme ça, vous allez vérifier la prononciation des mots, les accents toniques notamment. Donc, écrivez une traduction des mots inconnus. Revenons à ces verbes et traduisons-les. savoir, connaître, хотеть, vouloir, иметь, avoir. Faisons maintenant le reste des mots selon le même modèle. Nous allons les lire. Vous arrêtez la vidéo et vous notez les mots que vous connaissez déjà sans dictionnaire. Ensuite, je les traduis et vous notez la traduction des mots inconnus. Deuxième groupe, ce sont Pronoms personnels Quels sont ces pronoms personnels les plus fréquents dans la langue russe ? Ya, moi, je On, lui, il Etat, cela, ça Etat Celui-ci Je crois que c'est le groupe le plus facile à retenir et vous connaissez probablement tous ces mots. C'est un dictionnaire, donc, déjà. Groupe suivant Narretien Narretien Adverbe Tout Tout Il faut Il faut Il faut Bien sûr Aujourd'hui Aujourd'hui Notez la traduction des mots que vous ne connaissez pas et faites les phrases simples avec les adverbes que vous connaissez déjà. Prépositions Prépositions Nous n'allons pas traduire chaque préposition, parce que vous pouvez regarder la vidéo que j'ai récemment publiée, qui s'appelle Toutes les prépositions russes et leur emploi selon les cas. Là, vous trouverez toutes les prépositions avec toutes les nuances d'emploi et de traduction. On va juste les lire Voilà, ce sont dix prépositions les plus utilisées. Donc, maintenant, quand vous connaissez quelles sont ces dix prépositions les plus utilisées, regardez la vidéo Toutes les prépositions russes. Et choisissez celles qui vous seront plus utiles. Прилagательные Прилagательные Adjectifs Dix adjectifs Les plus fréquents en russe Новый Nouveau Большой Grand Хороший Bon Последний Dernier Rusский Russe Russe Высокий Haut Grand Nужный Nécessaire Маленький Petit Рассийский De Russie Ici, quelle est la différence entre русский et российский ? C'est dans ce sens, il s'agit de la fédération de Russie. Comme par exemple, российский паспорт Le passeport de Russie Donc, российский паспорт, pas русский Mais, русский язык, la langue russe Il n'y a pas de российский язык ИПОЛНИ ПОЛНИ ПЛАН Et si vous avez besoin d'autres formes d'adjectifs, parce que toutes ces formes, comme vous le voyez, sont masculines Donc, si vous connaissez les formes féminines et neutres, notez-les. Sinon, adressez-vous manuel САЮЗЕ САЮЗЕ Conjonction И Qui veut dire Э ЧТО QUOI QUE А Cela veut dire Э МЕ НО Cela veut dire МЕ КАК Comment Или Ou bien ЕСЛИ СИ КАКДА КАН ШТОБЫ ПУРКЕ ЧЕМ КЕ У ЛЮЮ ДЕ ЧЕСТИЦЕ Particules Les plus fréquentes, donc les plus importantes. НЕ НЕ ПА ЖЕ ДОНК Е КАКДА ТОЛЬКА НЕ КЕ У СЕЛЛМЕН БЫ C'est une particule de conditionnelle comme Je voudrais ЯХАТЕЛА БЫ ВОТ Voici Voilà ДАЖЕ МЕМ ЛИ Si C'est aussi une particule de conditionnelle dans le sens de SI Si НУ Eh bien Tiens Donc ПРОСТА Juste Simplement НИ C'est simple C'est tout comme en français НИ Comme Et donc il ne reste que des nombres et des nombres D'abord les nombres, les chiffres les plus fréquents 1 1 1 2 2 2 МНОГА БОКУ НЕСКОЛЬКА НЕСКОЛЬКА КЕЛЬКУЗА 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 КЕЛЬКУЗУН ПЛУЗЮР 3 3 2 2 2 3 5 5 3 3 3 3 4 5 5 Et le dernier groupe ce sont des nombres существительные Je vais choisir 20 человек 1 1 1 1 1 1 2 2 3 4 4 5 4 5 5 9 9 10 10 11 12 12 13 15 15 15 15 15 15 15 17 17 18 18 19 19 20 20 20 21 21 22 22 23 23 23 24 24 23 25 25 25 29 30 31 32 32 33 Pour progresser en russe, n'apprenez pas beaucoup, mais apprenez efficacement. À bientôt ! Sous-titrage FR ?